La question qu'on s'est posée toute la journée, c'était globalement et maintenant où on va. Janelle Bourgrap s'est beaucoup occupée de la jeunesse. Je pense que ça reste un sonde d'intérêt, ou pas ? C'est un des sujets de préoccupation de François Hollande. Donc selon vous, la jeunesse d'aujourd'hui, elle veut aller où ? Où faudrait-il être capable de l'entraîner ? Et ce sera le mot de la fin. Alors je suis vraiment très heureuse de conclure cette table. Je me sens un petit peu minoritaire parce que je ne suis pas élue, donc je ne dois pas avoir beaucoup de charisme. En plus, j'ai choisi en tout cas de me retirer de la politique, pas parce qu'on a perdu les élections, mais parce que j'ai fait le choix de la maternité, j'ai fait le choix d'adopter une petite fille. Et quand vous décidez d'adopter un enfant, quand vous êtes une femme, quand vous êtes seule, et que vous êtes une femme qui est ministre, on vous dit « Vous êtes bien sûre que vous aurez le temps de vous occuper de cet enfant ? Est-ce que vous êtes sûre que ce sera possible ? » Alors vous faites des choix. Et choisir, c'est déjà se priver. Moi, j'avais fait le choix de ne pas me présenter, mais j'étais aux côtés jusqu'au bout de Nicolas Sarkozy, et je ne renie pas. Et je ne fais pas partie de ceux qui, à droite, qui aujourd'hui crachent dans la soupe, parce que je pense qu'en politique, on doit avoir au moins une qualité, c'est la fidélité. Et dans la vie, je crois à ça. Moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que je suis bérichonne. Je ne suis pas corrézienne. Et si je suis venue en Corrèze, c'est pour mon ami Jean que je vais détester parce que je me suis dit que j'étais prise dans un guet-apens. Et l'année dernière, je devais venir, et on m'a interdit de venir. Elie a dit « Non, ce n'est pas possible, elle ne peut pas venir ». Et donc je n'étais pas venue, pas parce que je ne voulais pas désobéir, mais quand je désobéissais ou quand je décidais de ne pas suivre la solidarité gouvernementale, j'estimais que c'était pour des raisons qui devaient en valoir la peine. Et je l'ai fait à deux reprises. Ça m'a valu une convocation, un matignon, ça m'a valu des coups de semences. C'était au moment du printemps arabe. J'étais avec mon ami Nicolas Barré, ça nous a valu quand même. J'avais dit à l'époque, c'était Plastarée, mon chef de l'État préféré avait fait un communiqué de presse en soutenant Moubarak avec Cameron et Angela Merkel. Et tous les trois soutenaient Moubarak en disant que c'était un grand chef d'État. Moi, du haut de mes 37 ans, de mes origines arabes, parce que je suis d'origine algérienne, et parce que je suis jeune, et parce que je sais ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, j'avais dit que peut-être 30 ans au pouvoir, ça suffisait, et que la compromission n'était pas acceptable. Et qu'il fallait peut-être qu'ils partent. Et donc, j'étais à Davos, entre deux couloirs, interrogée par une journaliste de RFI. Et tout d'un coup, ça fait le buzz, parce que ni à droite ni à gauche, personne n'avait osé dire ce que tout le monde pensait tout bas. Et ça m'a valu, effectivement, d'être appelée à 8h du soir par François Fillon. 22h, je me fais engueuler par Claude Guéant. Et à minuit, mon garde du corps arrive dans ma chambre d'hôtel en me disant « Vous êtes convoquée demain matin à la première heure à Matignon. » Et donc, je sentais que la salle échauffait. Et je lui ai fait le choix de les obéir pour cette fois, mais pas pour venir au Lonsac, donc toutes mes excuses pour l'année dernière. Mais je trouvais que le printemps arabe était une bonne excuse. Et ce qui m'a paru assez étrange, c'est que, pendant toute la presse, c'était Jeannette Bougrabe, la bourde de Jeannette Bougrabe, Manuel Valls qui demandait ma démission, Mélenchon également. Donc ça me fait doucement rigoler aujourd'hui. Et donc, en modeste et en petite que j'étais, j'ai présenté ma démission qu'on a refusée parce que ça faisait quand même tâche que la seule ministre arabe qui prenne position pour le printemps dégage alors que, précédemment, on avait proposé de confier des gilets pare-balles et des bombes lacrymogènes à Bénadi. Donc là-dessus, je n'ai pas de complexe à désobéir. Et puis, deuxième compte-semence, puisqu'on a parlé beaucoup du droit des femmes, et j'ai trouvé qu'Éric Oksena était exceptionnel parce que, sur la question des femmes, la France a cédé, la France fait des compromis, et elle le fait au quotidien. Elle le fait en faisant des compromis, et elle l'a fait, je peux vous dire, il y a encore quelques semaines, en accueillant en son sein à l'Assemblée nationale le président tunisien Marzouki. Moi, j'ai trouvé ça honteux. J'ai trouvé ça honteux parce qu'en ce moment, étant adopté dans la commission de la constitution tunisienne, il y a une disposition où on revient sur le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. La femme serait le complément de l'homme. Vous savez, aujourd'hui, il y a des artistes contemporains qui sont condamnés à mort parce qu'on estime qu'ils ont porté atteinte au sacré. Le directeur de la chaîne de télévision qui diffuse les guignols en Tunisie est en prison. Un jeune internaute qui a mis une photo du prophète, une image du prophète, pardonnez-moi, une photo du prophète, ça aurait été un peu délicat, nus, eh bien, ont été condamnés à 7 ans de prison ferme. Voilà comment on accueille les chefs d'État, la réelle politique est toujours là. Alors, pardonnez-moi, ne me faites pas de rire sur ce dictateur libyen. Quand on revient au pouvoir, eh bien, la réelle politique est là. Voilà. Et moi, je suis une femme qui est bérichonne. Voilà, je suis déholoise. Je ne suis pas du Lonzac, je suis de Déol. Mes parents viennent du fin fond de l'Algérie. Ils ne savent pas lire et écrire, mais j'ai un doctorat en droit. Je suis maître des requêtes au Conseil d'État et je n'ai jamais fait de compromis dans ma vie politique. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait un choix, c'est-à-dire de m'occuper de ma petite-fille, d'engager une carrière qui est différente. Vous avez, dans votre région, 10 secondes, des personnalités imminentes. Et je pense à Maître Terrier, qui est là, qui fait partie des plus grands avocats de France. Si, si, quand même. Si, si, quand même, Maître Terrier. Bon. Vous avez, autour de cette table aussi, l'un des plus grands quotidiens, si ce n'est le plus grand quotidien, indépendamment de la montagne, Les Echos et son directeur, Nicolas Barré. Et vous avez la chance, en tout cas, d'être dans une très belle terre. Alors moi, je suis candidate à rien, à part à retrouver ma petite-fille, qui a un an et deux mois. Un an et deux mois. Et je pense que ce qui se passe dans le monde arabe, eh bien, se passe également en France. Je pense que, quand on a abdiqué sur le principe de laïcité, quand je pense à ces quatre moniteurs de colonie de vacances qui faisaient le ramadan et qu'on a suspendus, et que le maire communiste de Gennevilliers revient sur sa décision, quand je pense éventuellement à ce petit commerçant de 69 ans, d'origine tunisienne, à l'égyptienne, pardonnez-moi, à Marseille, qui se fait tabasser parce qu'il ne fait pas le ramadan, et bien que je pense que, voilà, et bien encore, la France, ce n'est pas la peine de regarder au-delà de ses frontières. Il faudrait déjà qu'elle évite de faire des compromis avec ce qu'elle croit être juste. Voilà.